Le chiffre d'affaires Emmanuel, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a redit vendredi son opposition à une baisse des taxes sur les carburants. Le problème c'est qu'ils n'ont sans doute pas fini de monter les carburants. Oui effectivement, alors il faut rappeler qu'aujourd'hui le litre de 100 plombs 95 est à presque 1,80€, le litre de gazole à 1,72€ et que le pétrole qui constitue rappelons-le un tiers du prix du litre de carburant, le reste étant les taxes, il est le pétrole à 90$. Si vous regardez les chiffres d'il y a un an, c'est simple, les carburants valaient 35 centimes de moins le litre et le pétrole valait 35$ de moins le baril. Donc retenez un petit peu ce moyen mnémotechnique, c'est que quand les prix du pétrole augmentent de 1$ sur les marchés mondiaux, votre carburant à la pompe lui prend 1 centime. Les experts ils sont très inquiets sur les prix du pétrole. Eh bien oui, moi j'ai passé les derniers jours à discuter avec tous ces gens et je ne veux pas être alarmiste, mais franchement ils sont tous extrêmement pessimistes et tout ça n'a pas grand chose à voir avec la situation en Ukraine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Genre en gros, si ça se calme en Ukraine, les prix vont retomber. Non, c'est absolument pas vrai. Mais ils nous disent que les stocks sont au plus bas depuis 2014, à l'époque les prix étaient entre 100 et 120$ le baril. Et puis surtout, ils ont beau retourner l'équation dans tous les sens, la demande reste très forte. L'Agence internationale de l'énergie nous dit plus 3% encore cette année, alors que les pays qui produisent n'arrivent plus à faire face à cette demande. Jamais les pays producteurs n'ont été dans la situation actuelle. Ils n'arrivent même pas, les pays de l'OPEP, à tenir leur promesse de production. Donc on est vraiment sur des marges de production extrêmement faibles. Et puis surtout, la grande différence, la situation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire, c'est qu'il n'y a plus d'investissement dans le pétrole. En 2014, il y avait 700 milliards d'euros par an qui étaient investis dans les puits de pétrole. Aujourd'hui, c'est à peine la moitié, parce que plus personne ne veut prendre le risque d'investir dans le pétrole. Et il faut 4 ans, même si on s'y met aujourd'hui, pour qu'un puits produise sa première goutte. Ça veut dire que les prix du pétrole vont monter, mais jusqu'où ? Alors il y a des prévisions aujourd'hui qui sont des prévisions qui nous emmènent jusqu'à 150$ le baril, voire 200$ le baril. Alors je ne vous parle pas des prochaines semaines, mais disons à l'horizon des prochains mois, voire à l'horizon d'un an. Ça veut dire que, vous reprenez le petit calcul, si le baril prend 50$ par rapport à aujourd'hui, ça veut dire que le litre à la pompe va prendre 50 centimes. 50 centimes de plus. Et ne manquez pas donc Jean-Baptiste Gébari, le ministre des Transports, qui sera dans ce studio à partir de 7h40 pour me répondre, mais surtout vous répondre, le plus directement possible au 32,16. Place à Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada